bonjour à tous l'heure est grave voilà starcraft 2 édition 4.0 est en route regardez la 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 beaucoup trop de choses donc en route et ça fait plaisir va faire une vidéo longue chante peut-être préparé comme moi voilà le café bien sûr car il va y en avoir pour un bout de temps motivé on a le patch de ouf malade mental on en a le premier aperçu donc avant d'aller plus loin ayez toujours en tête que rien n'est définitif et que donc tous les changements qui sont potentiellement enfin qui sont présentés ici ne seront pas forcément implémenté dans le jeu de manière voilà de manière compétitive tout ça et surtout vu que blizzard essaie de faire une refonte en profondeur du jeu pour l'améliorer ils ont énormément de paramètres à prendre en compte le premier c'est faut que le jeu soit cool à jouer le deuxième il faut qu'il soit équilibré ça va de soi mais on a deux autres deux autres petits facteurs qui viennent perturber un peu le tout c'est que pour éviter que le gens les gens ouin ouin et que ça hype pour ajouter le fait que il faut proposer des choses chez tout le monde parce que s'il ya une race qui a qui a on propose à la première annonce plus de choses que l'autre il y en a qui vont être jaloux où ça va ça va ça va faire un petit peu un petit peu plus petit et il faut que ça faut que ça aille faut que ça fasse parler donc voilà sans penser par exemple aux bling d'été ou ce genre de truc il ya beaucoup de changements qui sont là qui fin pour moi sont en mode il ya très peu de chances qu'ils passent mais voilà il faut il faut bien proposer des choses il faut a été le bordel donc il ya l'aspect communication qui est à prendre en compte et façon de tout temps à ça a été le cas sur n'importe quel jeu mais on habitué avec starcraft 2 aussi où on regarde la première cinématique à chaque nouvelle extension machin on est là oh my god l'oracle peut se transformer en n'importe quelle unité à sa vision l'oracle protos peut se transformer en tant qu'en immortel en tout ce que vous voulez et jamais même pas sur le premier jour de la bêta on a eu possibilité de 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 tester le truc tellement en fait c'était broken et on se doutait que ça ne servait qu'à hyper et voilà donc ne tombons pas dans le panneau on va décrire comme tous les changements proposés puisqu'ils sont nombreux mais voilà ils sont tous plus ou moins légitimes alors on va faire dans l'ordre et big up à bizarre qui nous ont permis enfin qui nous permettent de mieux comprendre comment ça se passe avec des petits gifs même si pour aller j'aurais bien aimé avoir les barres de vie premier truc cyclone pourquoi est-ce qu'on change de cyclone parce que le cyclone c'est de la merde il faut le dire le mec qui commence à moi négatif oui le cyclone je ne l'aime pas personne ne l'aime et blizzard tente d'en faire quelque chose depuis longtemps et voilà donc c'était normal qu'il ait un gros redesign là on veut vraiment faire en sorte qu'il soit couplé avec l'automonteur ce qui était déjà un peu le cas avant mais vu que l'unité n'était pas génial c'était très très vite abandonné en fait l'arme elle est elle est complètement changé au lieu d'avoir un au lieu d'avoir un lock et d'avoir une cadence de tir assez élevée mais grosse mitraillette on va plutôt avoir une mitrailleuse sans lock donc comme vous pouvez le voir alors les dégâts passent de 3 à plus enfin c'est 3 plus 3 sur une porte 5 à 6 c'est assez chelou si l'unité je demande vraiment à tester les comment dire le montant de l'arme passe de 2 à 1 en fait sur l'amélioration normalement c'est un plus simple et un plus deux pour compenser la petite différence aucune arme antiaérienne c'est normal parce qu'on fait en sorte que c'est une grosse mitrailleuse on a changé le nom de l'armes on s'en fiche on a la vitesse de déplacement qui a été un petit peu réduite pour éviter que ce soit trop abusé c'est vrai que jouer contre ma cyclone c'est juste l'un des pires trucs de la terre même si très peu de joueurs l'utilisait parce que c'était pas le truc le plus fort c'est insupportable au possible donc réduire un peu la rapidité puis enlever l'armantie aérienne 3 pour qu'il ait quelques contres c'est complètement complètement légitime aussi dans le verrouillage ne peut désormais cibler que l'unité aérienne sa portée reste un changé c'est un puissant point de nourriture ok donc c'est ça en fait j'avais incroyable donc l'attaque de base en fait elle est au sol et il a quand même un mentir en fait je suis complètement perdu en vrai je suis complètement perdu sur le cyclone il ya tellement il ya tellement de lignes et il est le matin très tôt autant les autres unités ça va de le cyclone alors le coup en ravitaillement passe de 4 à 3 alors ça ça fait peur c'est vraiment pour faire en sorte qu'on l'utilise un peu plus quand il avait été buffé sur les derniers patchs il avait augmenté en compensation de 1 le coût en supply pour faire en sorte qu'on ne puisse pas vraiment faire un 200 top cyclone ça par contre les points d'augmenter c'est absolument énorme car le cyclone c'est l'unité les plus faibles du jeu en termes de points de vie par rapport à son prix c'est quasiment là le truc qui va impacter le plus bien sûr il ya un redesign complètement là c'est complètement broken la conçue la construction ne nécessite plus de laboratoire technique le cyclone peut désormais être construit avec un réacteur donc vous les produire par deux gens waddafac on la la je suis un peu surpris parce que enfin faut voir comment l'unité fonctionne mais je suis un peu surpris parce qu'on a vu ce que ça a donné avec le libérateur on peut les produire par deux ça a été ultra cancer au début et après après voilà on supprime l'amélioration on change l'animation donc bilan du cyclone redesign complet on veut vraiment que ça soit mixé selon les dires de david sim c'est fait pour que l'unité soit à défendre des exports d'un peu partout à droite à gauche bon maintenant les joueurs qu'est ce qu'ils vont faire ils vont regarder ce que je peux pas faire un 200 de top cyclone et ne jouer qu'avec ça et des léons et enfin c'est vraiment le truc du verrouillage que qui est un peu qui est un peu chelou donc c'est là où j'ai pas j'avais bien compris ça aucune arme anti-aérienne mais mais alors il était où le truc le verrouillage ne peut désormais que cibler les unités aériennes sa portée restant sont changés et cette capacité implique et j'en remets sens ok donc tu as aucune arme anti-aérienne mais tu tapes en l'air quand même c'est le principe c'est là où je me suis complètement perdu en mode j'avais pas vu cette ligne là donc en auto attaque il tape au sol le lock n'est que pour l'air rien en gros c'est histoire que ça tape un peu en l'air quand même et que ça puisse lock éventuellement des brûleurs de corrupteurs bon ah bah le cyclone s'annonce tout aussi important pardon tout aussi insupportable qu'il est déjà à l'heure actuelle donc là vraiment à voir honnêtement c'est un peu dommage parce qu'on commence sur l'un des changements qui me plaît le moins mais voilà c'est comme ça alors le temps qu'on va y passer on va pas s'éterniser sur le cyclone façon tout 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 demande à être attesté donc j'attends voir tant que mais alors le plus gros point c'est très très simple on dégage le temps qui va ok cool pourquoi parce que c'était un peu game breaker c'est sûr c'est l'un des trucs les plus cool du jeu mais c'était justement trop cool voilà pourquoi parce que le temps qui est censé être l'une des unités les plus puissantes du jeu mais avec l'une des plus faibles mobilité en compensation tu ramènes le médivac batte à une des ultra puissante avec une très haute mobilité donc ça n'avait pas de sens voilà enfin c'était cool mais c'était un peu abusé par contre on compense avec gros gros bonus de dommages on passe de 35 plus 15 à 40 plus 30 donc déjà par exemple les airing vont se faire one shot quoi qu'il arrive il n'y aura pas de roche de plus simple défense ou quoi que ce soit ça va piquer sévère alors vous verrez qu'en compensation il ya un petit boeuf potentiel de ou en fait qui changera ouais avec les belles lignes qui pourraient changer et du coup un plus 15 par rapport au fin plus 15 plus 15 et plus 30 mais on a déjà plus 5 vous ça fait potentiellement plus 20 voilà donc ça va faire mal ça va faire très 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 mal donc moins mobilité mais plus dommage on arrive sur le temps que de bourgeois c'est cool voilà à voir comment ça se goupille maintenant croiseur est temps et et tord wouh yé suppression des dégâts supplémentaires sur l'attaque aérien contre les utiles les gars mutalisque un 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 mutalisque un 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 c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre avec ça c'est on a le droit de refaire des mutats wouh contre terre génial yé et le libérateur est enfin repoussé à ce qu'il devait être à l'origine c'est à dire une unité d'anti masse muta et pas une unité d'anti muta tout court le cancer sur acheté c'était qu'il y ait 20 30 40 muta parfois même plus c'est qu'on ne puisse pas gérer là avec le libérateur ben voilà faudra payer c'est lui d'ib et bah ouais faudra faudra investir si le vergue l'investit comme un connard dans ses muta faudra investir voilà comme un gros rigolo dans ses libérateurs les jites et pas sortir juste entre guillemets de libérateur je caricature mais c'était un peu l'idée au gros 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 nerf mais voilà ça va rendre la mutalisque viable maintenant en compensation parce que le tort on sait pas trop quoi en faire on augmente on augmente un petit peu la zone défaite 05 à 06 ce qui ça paraît pas énorme de 05 à 06 mais en vrai c'est quand même plus 1% et c'est énorme tout ce qui va être attaque à la magic box et tout vont faire beaucoup de dommages et par exemple pour contrer la foule le full muta peut-être qu'on aura on aura un mix libérateur libérateur tord comme ça d'unité qui n'a pas des endroits différents ce qui fait que ça ça va ça va ça va accroître la capacité d'avoir donc donc pourquoi paix mode charge performante du tord l'arme anti aérienne les canons de punition 250 mm sont désormais prioritaires sur l'arme antiterrestre le marteau de tord ce qui veut dire qu'on a quand on dit un comme on avait eu enfin pour l'arme classique c'est à dire qu'on a une priorité sur l'aérien ce qui fait quand par exemple vous avez des brou de l'ordre qui arrive en face le temps va tirer sur les brou de l'ordre et pas sur les brou de l'ordre et pas sur les brou de lignes commandes des villes donc on aura un ciblage automatique d'assistance pour tirer sur unités aériennes qui sont loin c'est plutôt cool c'est plutôt cool après c'est un truc qui peut se faire forcément abuser vous arrivez avec un muta ça bait le shot du torse qui fait que les ultralis peuvent arriver il peut se passer et plein de choses mais voilà c'est très positif très positif donc là tous les changements paraissent paraissent cool pour les pour les terras juste le cyclone je vais m'en avoir voir on a une vraie volonté de pousser le méca ce qui est ce qui est un point que blizzard essaie de faire avancer depuis longtemps je veux pas m'étendre sur le sujet mais on verra ce que ça donne la manchey a suppression du prix requis du noyau de fusion pour l'amélioration de l'hyper propulsion en gros on n'a plus besoin du noyau de fusion pour rechercher l'amélioration de l'hyper propulsion il note tout de même que du coup en compensation il pourrait peut-être baisser la vitesse enfin le bonus j'espère parce que c'est l'une des améliorations qui me file le plus la gale dans le jeu c'est insupportable maintenant la mutualisme va encore un poil plus vite mais c'est pas mais presque pas en fait ce qui fait qu'avec des mutualisme ne pouvait quasiment pas rattraper des banques chic l'eau fait pas du tout sur un temps de travers cette carte standard et le vigilant il se fait mettre voilà il se fait mettre une grosse raclée quoi les bottes les banches et passe en mode ushen bolt et tu peux et c'est chiant enfin c'est c'est insupportable parce que l'unité est claude la montée ne serait pas claude je dirais ok mais la bande chic croque qui va à la vitesse de la lumière assez c'est quand même super casse-burne maintenant les mutualiste qui font la même donc voilà je demande à voir mais c'est vraiment le fait qu'il y ait claude plus speed qui me qui me qui me chagrine maintenant pour avoir un entre deux donc j'attends de voir vikings que se passe-t-il les attaques automatiques de solopige 8 de dégâts supplémentaires aux unités mécaniques c'est donc ça c'est marrant c'est marrant pourquoi pas si le mec refont des colosses faire pour les civils tu possèdes vikings tu me tue des trucs est ce que vraiment c'est ultra utile c'est vraiment une volonté de ouais si tu as fait 20 vikings pour tuer des tempêtes ou des colosses après il ne sert plus à rien tu as l'air d'un rigolo oui 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 je trouve ça cool parce que c'est un peu dans la même idée que le corrupteur on lui a donné le petit pipi sur bâtiment c'est que contrairement à par exemple un petit avec des tempêtes vous tuer enfin le mec il fait full libérateur vous faites full tempête en compensation vous tuez les libérateurs il vous reste full tempête ouais mais le tempête il peut quand même taper au sol donc c'est cool donc c'est cool tout se passe bien c'est pas terrible full tempête contre full bio mais au moins ça fait un petit truc le problème qu'il y avait avec les corrupteurs et qui est un peu là avec les vikings c'est une fois qu'avec une unité qui n'a quasiment qu'une attaque c'est RR voilà si vous écrasez le fight avec votre investissement l'unité ne sert plus à rien derrière donc on peut dire que ouais tu as peut-être fait trop de vikings on a fait trop de corrupteurs mais d'un côté comparé à certaines unités qui sont design pour contrer tel type d'unité mais qui peuvent servir à autre chose le viking ou le corrupteur était vraiment trop ciblé sur voilà tu tapes tu tapes en l'air donc faut donner un petit truc quand même pour faire en sorte de pas se faire banane sur les transitions donc c'est cool c'est cool j'attends de voir les vikings qui vont avec un viking derrière les bases et qui vont raser les bâtiments avec les banshee cloaks voilà voilà j'attends j'attends de voir j'attends de voir mais c'est très positif ça barre d'énergie supprimée donc ça veut dire déjà plus de feedback sur les sur cuirassés et en gros on met 60 secondes de ses 60 secondes pardon de cd sur le yamato et sur le saut tactique ce qui fait que au lieu d'avoir une barre d'énergie à 200 d'énergie où le coût de le comme dire du sort est de 125 du coup on ne peut en faire qu'un là on pourra faire les deux mais ce sera un cool donne donc c'est cool voilà c'est quand on dégage d'énergie peut-être voir du battle cruiser ouais j'ai hâte j'ai hâte le corbeau les dégâts de la tourelle automatisée sont augmentés de 16 à 24 ça ça va être énorme là on voit un petit truc pour contre zerk pour défendre mais ça va surtout être ouf par exemple en tvt par genre pour les engage la tourelle automatisée puisque c'est là où le corbeau est le plus utilisé parce que tu as le pdd tu as la tourelle automatisée tu as le fait d'avoir la détection contre banshee ouais c'est bien parce que faut savoir que la tourelle ne dure plus quatre minutes de temps de jeu mais 20 secondes donc voilà pendant 20 secondes elle peut bien être forte bon maintenant j'attends de voir les compositions ultime méca cancer ça viendra ensuite mais voilà très très positif pour les terrains franchement à part le cyclone que qui est une unité que je peux juste pas blairé et encore elle est tellement redesign que j'attends de voir ce que ça donne tous les changements sont cool maintenant les autres race et voilà c'est ici que ça commence alors le tempête gros redisane je ne suis pas d'accord avec tous les changements mais l'idée est plutôt pas mal coup de ravitaillement passer de 4 à 6 on disait que le tempête est beaucoup trop fort et coûte trop peu de pop du coup c'est trop facile à incorporer donc en fait ils claquent une sorte de gros nerfs aux tempêtes et en plus ils augmentent le coup en pop donc déjà là il ya un truc où je suis en mode ok est ce qu'on pourrait permettre 5 après 6 serait c'est le coin c'est le coup d'un ultra par exemple donc pourquoi pas pourquoi pas les dégâts contre les unités terrestres augmenté de 30 à 35 là tu dis cool but porter des armes anti terrestres réduite de 15 à 6 alors là c'est vraiment dur c'est vraiment dur il y a une nouvelle capacité qui a ajouté en compensation mais fucking 6 de porter ça veut dire que tu n'as haute range même plus les tourelles lance-missiles c'est là où franchement ça me paraît beaucoup trop dur pour le coup de l'unité le peu de mobilité qu'elle a il pourrait mettre un petit 7 ou 8 sur le sol déjà ce qui serait beaucoup moins que les 15 ferait que tu as importé de plus que les tourelles donc si tu veux vraiment taper la tourelle sans te faire taper ça veut dire que tu dois stacker des unités donc tu dois les micro et si tu les micro et que tu les stacks ça veut dire qu'elles vont être beaucoup plus exposées aux dangers des dommages de zone ça me paraît très plus sympathique parce que 6 ça faire que l'unité va mongoliser en fight entre taper sur une terre rien et les unités au sol elle va faire des va et vient ça va être ça va être une catastrophe ne serait-ce que pour l'IA déjà la queen qui alterne entre 8 et 5 en terrestre entière là c'est 6 et 15 c'est chaud c'est chaud c'est ultra contre intuitif bref la nouvelle capacité lance évidemment une sphère d'énergie qui tire dans la zone civilée sur un force field plus ou moins inflige des dégâts aux unités terrestres ou au bâtiment dans la zone inflige 45 450 points de dommages dans 32 secondes ça ça nous rappelle quelque chose c'est comme le cyclone c'est le truc des dommages sur la durée qu'ils essaient de nous caser depuis depuis deux temps au moins voilà ça c'est un changement c'est un truc qu'ils en parlent depuis des années où on tire une boulette sur l'unité et puis elle va craner au bout de 50 ans mais voilà temps de recherche 43 secondes rayons de la zone des faibles blablabli porté 13 blablabla pas de tir amis ok pas de friendly fire j'attends de voir donc c'est ça la boulette sa zone sa zone couplet à le force field je vois bien le truc 32 secondes c'est un peu long mais voilà pour dégager les zones de siège franc honnêtement tout ce qui est spell cast j'ai jamais été trop fan je verrais plus mais ne serait ce que mettre 10 sur l'antigrane mais enlevez la mais mais pas ça après j'ai pas testé donc je peux pas dire mais sommes ça me file un peu la gueule ces boulettes franchement pas trop fan bref zélotes oh merde comment dire alors là j'ai pas compris les adeptes des trackers sont devenus des unités de portail privilégiés des joueurs nous aimerons augmenter les vitesses des placements conférés aux zélotes par la recherche de la mer à son charge cela devrait amplement améliorer les performances contre les unités de kiting harcèlement de cinq fuites comme les unités biologiques et terran de nouveaux hydralisques sur le mictus une telle modification devrait permettre aux zélotes de devenir l'option de choix dans certaines situations tandis que d'autres tourneront plutôt l'avantage des adeptes ou des trackers notamment si l'adversaire utilise des rollers dans une situation de harcèlement par transférer il pourrait devenir plus avantageux de transférer des zélotes que des adeptes cancer ce changement non mais la ligne elle est là les adeptes et les trackers sont devenus des unités de portail privilégiés des joueurs donc parce que alors en fait l'idée elle est légitime il ya beaucoup de trackers et d'adeptes utilisés mais pas beaucoup de zélotes donc tu as envie de faire en sorte que les zélotes soient vues question est ce qu'il faut buffer les zélotes et ben fait pas forcément parce que le truc c'est que pourquoi est ce qu'on voit que du on voit pas beaucoup de zélotes c'est parce que le zélote est nul c'est parce que le tracker adeptes c'est cool ça fonctionne bien je vais pas dire que c'est pété loin de là mais parce que ça fonctionne bien presque trop bien surtout les adeptes donc c'est pas que le zélote est mauvais c'est que c'est que l'adeptes est meilleur donc le problème vient peut-être plus de l'adeptes que du zélote déjà donc en fait le zélote n'est pas nul dans la globalité de manière absolue il est juste nul relativement par rapport à l'adeptes et encore et encore les joueurs ça qui qui ont une diversité de plans de jeu quand ils arrivent en late game et commence à faire les zélotes c'est fort avec un prisme transfert débarquer dans une main pour ravager les bâtiments avec le bonus en impact quand tu as la charge oh mon dieu ça fait péter un câble donc là franchement ce changement il n'a aucun sens parce que le petit boost de vitesse est déjà à aider contre l'anti kiting il va déjà trop vite le zélote quand il charge et il a le bonus dommage à l'impact c'est déjà infâme c'est infâme ça va trop vite et il parle d'une unité anti kiting tu as déjà le stalker qui bling tu as l'adeptes qui shade et tu veux en plus avoir le zélote qui charge à la vitesse de la lumière enfin qui se déplace trop vite ça n'a juste pas de sens en fait tu as trois unités du coup qui se retrouvent à faire de l'anti chasse alors bien sûr il parle du buff speed hydra sur le creep voilà qui serait donc une compensation mais pour moi ça c'est l'un des changements qui a le moins de sens dans le jeu il est fait pour faire pour montrer le zélote alors qu'en fait c'est pas le zélote le problème c'est que l'adepte est un peu trop et beaucoup trop intéressant par rapport aux zélotes et sachant que ce qui va être mon point pour tout à l'heure les banning buffé une unité qui pour seule utilité et contrôle à le hack league c'est la connerie c'est un buffé des unités qui dans le ratio puissance niveau difficulté à micro gérer et ultra rentable ça n'a pas de sens on le voit bien avec l'ultralisque à l'heure actuelle l'ultralisque est super fort et c'est super facile à utiliser et c'est un truc qui se fait où tu as clic alors bien sûr au niveau si tu as clic tu te fais cramer la gueule tu te fais abuser mais 90% du temps l'unité elle est là pour être à clic et c'est fort le zélote buffé le zélote qui est une unité de hack league c'est de la bêtise enfin c'est franchement ce changement il est alors c'est pas ultra radical mais là ça serait vraiment stupide je pense ou alors ou alors je veux bien que il y ait ça mais qu'il les enlève le bonus d'hommage à l'impact de la charge qui est un truc hardcore quand ça chasse la fin de pop ou que c'est warpé que le mec qui clique sur un bâtiment et que le bâtiment se fait one shot parce que bah tous les bonus en fait sont convergés vers vers un même truc voilà moi je suis pas enfin j'ai pas m'éterniser trop longuement là dessus mais pour moi c'est un très mauvais choix bon maintenant porte nef oh merde je suis pression de la capacité de largage d'intercepteurs wouhou on va plus avoir les goodies qui font tout l'intercepteur dans ta main et qui récall derrière et que tu rasses ta main et que tu perds ta main et que tu peux rien faire nice cool intercepteur passe de 25 à 5 2000 ray et la construction automatique est activée dès le début alors en fait alors en fait j'ai eu envie de prendre un avion à montréal et d'aller mettre un coup de boule à david chi sur les sur le sur la phrase qu'il a cité ok le carrière on n'envoie plus on n'envoie plus de lait de game protos encore heureux mais il a dit il a dit il a dit il a dit en gros c'est pas cool les intercepteurs c'est pas cool les carrières parce que les erg ou les terran pour jouer contre carrière vont faire en sorte de vider les bases du joueur protos vider son minerai en le forçant à refaire des intercepteurs ou oh la 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 j'ai envie de mettre une claque là j'ai eu envie de mettre une claque à ton avis david pourquoi est ce qu'on doit vider le minerai d'une base protos 1 pour contrer les carrières parce que tu peux pas battre le carrière il ya tu ne peux pas tuer l'unité donc il est normal que le seul moyen tu es pour gagner la game c'est de raser les bâtiments parce que la règle des bâtiments de l'économie prime sur l'armée là j'étais choqué par contre là ce qu'il a dit qui était intéressant c'est qu'il veut plus qu'on aille tuer le carrière maintenant faut donner des possibilités pour aller tuer le carrière aussi qui est derrière alors franchement là j'étais là j'étais choqué là j'étais vraiment j'étais vraiment outré c'est le carrière c'est vraiment l'unité par excellence du cancer où tu peux pas tuer le carrière il lui avait mis une capacité où justement quand tu tues le carrière les intercepteurs restent en vie j'ai dit ah bah putain et quand même bon maintenant le choix il est complètement légitime c'était plus un peu pour le troll mais ouais après après cette fécance idées quand enfin quand c'est rigéné pendant six mois sur du sur du full air où tu peux rien faire et où tu dois essayer de raser les bâtiments du gars c'est ah j'étais un peu déçu mais ça c'est cool parce que le largage des intercepteurs c'était vraiment de la merde et ça c'est cool donc franchement à voir à voir mais à mon avis le carrière ça sera trop fort quand même en late game en late game ça sera ça sera trop fort mais à l'heure actuelle le late game n'existe pas tu ne vois pas de partie late game en pvz donc c'est pas forcément un problème imminent coup de rage passé les autres changements sont cool donc voilà alors ça alors ça c'est le le shaomas gohan quoi d'été va avoir le blink lol deux minutes de temps de recherche 150 150 21 secondes je pense que c'est un très mauvais choix contre fraser qui a des vigilants je dirais ok contre un terrain où sa principale source de détection est le scan oh la 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 en late game mon dieu imaginez en late game surtout dans les scénarios où ça part un peu en trade base qui sont très communs le dt qui arrive dans la fight le terrain qui est obligé de scanner déjà ça lui coûte la peau du cul parce que du coup il utilise pas de mule parce que ça lui coûte cher c'est un scan et le dt blink out il est obligé il est obligé de remettre un deuxième scan pétage de plomb même si le corbeau va être un petit peu boeuf à la machin bidule non mais utiliser le corbeau c'est pas c'est trop chaud à moins que les terrain n'y passe en mode full méca qu'en pouze et qui est masse corbeau et par conséquent les scénarios de jeu serait pour moi difficilement intéressant enfin genre contre terrain c'est juste pas viable ça c'est infâme je comprends l'idée l'idée enfin ce que david qui m'a dit dans son interview c'est le dt en late game quand la détection est installée n'a plus beaucoup d'utilité je dirais oui et non parce que dans son en fait dans ce qu'il dit enfin dans la phrase il explique il explique le potentiel problème en fait il enfin comment dire il donne la solution mais il se contredit lui-même en fait dans sa phrase c'est en l'est genre en late game une fois que la détection est installée le dt ne sert à plus grand chose ben justement c'est en late game t'étais systématiquement parce que le mec un dark shrine obligé de foutre de la détection partout tout le temps tu prends une base détection tu fais des vigilants des machins de bidule juste parce que le mec a le bâtiment sans même qu'il produise l'unité t'es obligé de faire attention donc déjà il y a une quantité dommages indirects qui sont énormes déjà de 1 de 2 quand il dit que le dt n'a plus d'utilité c'est le dt tout seul genre le mec il a une base il a un peu de bio il a une tourelle automatisée il a une tour enfin une tour de détection le dt arrive le dt se fait dégager ou sur une part ds iv il meurt vite ah ouais bah ouais il s'est fait chier dessus mais le bon joueur qu'est ce qu'il fait du dt il va peut-être l'utiliser avec un prisme trancière il va tuer deux trois conneries et il va récupérer le dt ou alors il va l'envoyer au milieu de l'armée il va pour forcer un scan ou alors il va il va l'envoyer il va tuer un ici il va faire demi-tour à pied ou alors mec malin il le combine dans sa pop il va faire un cycle de warp de zélotes avec quelques dt mixé dedans pour augmenter le dps donc le dt n'a pas plus n'a pas comment dire le dt a toujours énormément d'utilité en late game et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lequel enfin dans n'importe quel scénario trade-base le dark shine c'est le truc de prédilection parce que tu peux l'utiliser de 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 plein de manières différentes donc donner le bling pour moi ça à toutes les justifications qu'il a donné je peux les entendre mais si on les valide c'est qu'elles sont considérées à un niveau non professionnel à niveau pro le dt a tout son intérêt à un niveau là tu sens vraiment que c'est pour les protos qui voilà pour que les protos qui sont un peu déçus d'avoir voilà qui donc pour seule stratégie viable de faire face de dt d'essayer d'abuser de l'absence détection de l'adversaire que si le mec a la détection il est déçu il n'a plus le droit de jouer parce qu'il a foiré son build ah bon tiens vas-y va jouer avec le bling maintenant voilà mais parce qu'à niveau pro c'est c'est une blague je pense voilà après ils peuvent éventuellement donner une upgrade sur le dt mais un truc moins hardcore que le bling je pense à la shade mais non la shade c'est un peu je sais pas ils peuvent trouver un autre truc mais pourquoi le bling c'est beaucoup trop fort ça fera ça il ya tellement de games j'imagine déjà tellement de games qui vont qui qui vont être gagnés juste avec le dt bling voilà parce que il ya un moment ça va être tendu machin bidule ça partir en trade base et et le mec qui va blinker avec des dt dans tous les sens n'importe quoi donc voilà je suis là je suis pas convaincu zerg le coût de l'essayer réduit de 150 à 175 la portée des niveaux est augmenté de 4 à 6 alors ça c'est c'est vraiment cherché à à buffer les semeurs alors que là là c'est vraiment là il coûte vraiment plus rien là il coûte vraiment plus rien j'aurais bien vu un autre changement que ça mais là c'est vraiment ils sont perdus savent pas quoi faire sur les semeurs ce qui est normal parce que l'unité c'est comme le c'est exactement la même chose que le cyclone c'est genre l'unité le game design de l'unité en elle-même est pas bon pas intéressant donc voilà t'es perdu c'est pas quoi en faire maintenant est ce que c'est une critique négative négative ou et non c'est qu'à un moment tu peux pas avoir 20 unités par a super intéressante super compétitive à moi j'en ai absolument rien à foutre que le cyclone ou le soir mode soit pas utilisé que ça soit de la merde genre je sais pas le marine c'est cool maraudeur c'est cool tu vois stalker bling c'est cool les adeptes c'est cool du lurker c'est cool de la butalis c'est cool j'ai pas besoin de jouer avec du swarmost ou avec du cyclone pour kiffer starcraft 2 donc ils essaient on verra bien ce que ça donne j'ai aucune attente particulière là dessus alors le saccageur va passer en blindé oh mon dieu alors là ouais je suis d'accord mais là c'est la fin de tout all-in roach ravager oh la la alors ça c'est une des compensations du temps qui va mais alors le ravager en blindé oublier tout de suite d'en faire contre terran face à bio c'est c'est eux bah ils vont se faire violer violer par les tanks quasiment one shot ils vont se faire humilier par tout ce qui est maraudeur tracker mais vraiment là c'est un nerf qui est ultime mais le ravager était pas l'une des unités les plus cool du jeu donc le fait qu'elle se fasse défoncer la gueule je n'ai aucun mal dessus moi qui suis ergue moi qui en ai abusé un peu comme tout le monde même si je n'aimais pas trop l'unité je suis 100% pour avoir ce genre de nerf sur unité qui est à faire qui a abusé j'accepte volontiers voilà maintenant pour compenser il ya ça et là je ne suis pas d'accord aussi enfin j'attends de voir j'attends de tester augmente la portée de 5 à 6 et l'upgrade en plus de donner 25% de bonus speed va redonner plus un porté donc l'hydra est à 6 de base à la sortie ce qui est cool mais passe à 7 avec l'upgrade et le bonus de speed sur le creep alors le bonus de speed sur le creep je suis pour le 7 de portée c'est chaud je l'ai testé un peu hier sur la map de test c'est vraiment vraiment hardcore 7 de portée c'est une scène du coup tu as outrange quasiment enfin toutes les autres unités au sol à part à l'exception du tank c'est ouais certes quoi certes quoi parce qu'il faut savoir que l'une des forces de l'hydralisque par rapport à par exemple ravageurs c'est d'avoir un tout petit socle et par conséquent tu peux les stacker pour profiter au maximum de leurs dps alors que les ravageurs ils sont gros dès que tu as trop de ravageurs ils se gênent tous donc ils ont avoir beau avoir plus de portée que du roach en fait il des fois il dépasse un peu moins parce qu'ils se gênent tous ils sont trop gros alors que l'hydralisque sont tout petit donc tu peux en mettre beaucoup sur une petite espace et ça dépaisse de malade bien sûr à ses risques aux épaises parce que si vous avez toutes vos unités stacker sur une petite surface si le mec fait une storm une storm où il ya un coup de tank ou n'importe quoi qui fait de la oe vous faites broyer énormément de populations coûteuses on n'a rien de temps mais j'ai peur alors pourquoi j'ai surtout peur parce qu'il ya ça derrière passez les points de vue de la baling de 30 à 40 l'appareil je comprends pas quand vous voit quand 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 vous cumule en fait je vois pas parce que quand vous cumulez tout quand vous cumulez tout quand vous cumulez tout par exemple l'une des stratégies les plus difficiles à contrer pour les protos à l'heure actuelle c'est genre hydra benning ça se contre mais faut en chier c'est ultra difficile et là il voudrait y avoir un buff hydra plus benning et quand on voit tous les changements protos il ya rien qui n'aide qui aide à tenir en début de partie là je vois pas comment je vois pas comment un protos peut s'en sortir face à hydra benning avec de l'hydra asset de range avec le bonus sur le creep ce qui fait que du coup tu fais speed over tu ramène des queen et tu mets du creep parce que du coup c'est ultra rentable de l'avoir le mucus si elles ont un bonus de malade mentale et des bellings qui crèvent beaucoup moins franchement là je vois pas et ça veut dire que ça tue la bio aussi c'est mais peut-être que là pendant le patch on a une volonté de pousser le méca la bio pure mmm genre marine maraudeur médivac je la vois moins puissante mais peut-être qu'on reviendra à la fin de wings of liberty où c'est du marine tank qui était pas dégueu c'était pas c'était pas intéressant comme c'est le jeu donc j'attends de j'attends de j'attends de voir mais pour moi ça c'est non nécessaire surtout que comme je l'ai mentionné pour les élotes qui était le même problème que pour l'ultraï c'est buffé de l'unité où son micro gestion de base est le à clic c'est horrible buffé d'unité où son contrôle est ultra facile par rapport à son efficacité c'est dangereux sachant que la belle ligne au delà de cela à l'autre utilité d'être utilisé énormément en tant que run by qu'une belle ligne avec plus de l'attaque one shot des récolteurs imaginez une unité qui one shot des récolteurs qui ont lu qui est droppé dans vos lignes de minerai et en plus on lui donne 10 points de vie déjà que c'est hardcore le fait de one shot des ouvriers alors si en plus on buff les points de vie pour moi c'est pour moi ça c'est pas viable j'attends encore une fois mais ça me paraît abusé sachant que là il ya une vidéo où on se dit ouais ça va non 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 c'est que là on a des pures bending face à pure marine et dans la réalité ce scénario n'existe pas c'est il y aura les ergling autour des bending ou des ultralisks donc voilà et problème c'est que en plus d'avoir plus de points de vie vu qu'elles sont protégées de toute manière elle subissait moins dommages moi j'ai super peur alors l'infestateur gros changement on l'infestateur procède un rayon de collision lorsqu'il est enfoui mais celui ci réduit par rapport à normal en gros quand il est bureau son socle diminue pour éviter qu'il qu'il galère à se déplacer quand ça va pouvoir passer entre les deux petits dépôts si on veut toutes les toutes les capacités peuvent être lancées quand l'infestateur est enfoui alors la croissance fongique bien que ça soit super fort je dis why not mais le pire qui pourrait avoir ah merci super saiyan merci super saiyan big up comment dire le le parasite neural le parasite neural qui n'est jamais utilisé à l'heure actuelle genre jamais 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 on l'a vu aller trois fois par tlo au début de l'aïsé au the void pour parisite neural les arcons et là si tu peux lancer le parasite neural en étant enfoui imaginez le terrain qui a pas de détection qui est siégé vous prenez les tanks instant même si le mec il scan instantanément vous avez pris trois temps que vous avez fait tirer tous les temps qu'une fois oh la la language malade mental ça ça me paraît un peu trop hardcore il pourrait limiter aux fungles et encore pour moi même le fungle ce serait ouf pour engage toutes les capacités peuvent être lancées quand même la nouvelle capacité tunnel profond coup en mana 50 utilisable sur n'importe quelle zone visible sur la carte le signal audible par l'ennemi se déclenche au lancement du tunnel profond ouah en gros il a l'anidus pour 50 d'énergie c'est ultra pas de couille maintenant je dis à tester je ne suis pas fan mais 50 d'énergie veut dire que si vous voulez faire un aller retour il vous faut cumuler 100 d'énergie si du coup du coup du coup du coup vous n'avez pas l'énergie pour faire un parasite neural vous ne pouvez lancer qu'une croissance fongique max ou une croissance fongique et un terrain contaminé ou quatre terrains contaminés qui sont nuls en late game puisqu'il ne profite plus des améliorations donc soit votre infestateur peut lancer peut lancer deux fungle mais l'infestateur il crèvera ou alors il faudra attendre des heures pour envoyer plusieurs un fait donc en scénario late game j'imagine les abus mais d'un autre côté par le coût en mana de 50 et le prix de l'infestateur je pense que c'est pas si ouf que ça maintenant ça peut être combiné à onidus ou genre le mec qui fait nidus et puis en fait il tp avant les enfaits il met des croissance son gig pour faire pour être sûr que l'onidus enfin dont l'onidus sorte je sais pas je sais pas j'attendra seigneur vermine portée réduite de 11 à 10 bande d'enfoiré plusieurs non j'éconne why not broodlord c'est une des unités du cancer du jeu parce que ça tire de loin enfin tout ce qui tire de loin genre sort de l'écran et qu'en plus c'est les petits broodling qui empêche d'avancer voilà je dis pourquoi pas je dis pourquoi pas je ne suis absolument pas contre 10 est déjà énorme ça si vous voulez si vous voulez c'est cool c'est cool donc voilà pour les changements donc je me suis un peu envoyé au début avec le coup du cyclone mais l'unité j'enjeu elle file tellement la gale que voilà je je suis satisfait des changements je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas passer il y en a beaucoup qui sont intéressants il y en a beaucoup qui reste à proposer j'en ai j'en ai quelques-uns en fait surtout sur les adeptes et tout maintenant voilà ça va ça va devoir être le ça va devoir comment dire ça va devoir prendre du temps ils veulent complètement péter le gameplay du jeu pourquoi pas c'est cool c'est cool parce que starcraft 2 on a besoin donc pour faire un résumé quand même je dirais que on veut pousser le méca pour que le méca soit viable ils en parlent depuis longtemps c'est aussi pour donner un peu plus d'accès à la race terran qui est difficile à maîtriser on nerf ce qui est débile en zerre c'est à dire full ravager cool mais on buff hydra banling je suis pas sûr qu'en ai besoin et en protos on donne des petits outils supplémentaires mais on évite l'abus du lead game avec les tempêtes il ya beau franchement il ya vraiment pour moi c'est très équitable voilà c'est moi je couperais vraiment il ya pour moi il ya un tiers des changements que je dis oui il ya un tiers des changements où je dis ok mais ils sont à revoir et un et un autre tiers de changements qui sont en mode je dégage par exemple genre le cyclone je vais dire le cyclone à avoir le temps que je prends le libérateur je prends le thor je prends le viking je prends la tourelle automatisée je prends aussi le tempête je modifierai le dt je dégage le ravager je prends l'hydralisque dégage ou modifierai je demande à tester la banning je dégage au final au final bah non en fait j'ai plus de deux tiers des trucs que je prends ah oui non il y avait le truc du soir moss alors seulement je n'ai rien je m'en balek et le broodlord je prends ouais au final il ya plus des deux tiers des points que je suis pour et l'autre les deux tiers je suis pour il ya deux trucs que je dégage c'est benning et bowling pour sûr hydra je demande à voir ouais donc au final ouais il ya plus des deux tiers des changements pour lesquels je suis je suis pour il n'a que peu que je suis pas convaincu genre major leader a encore je pense que c'est pas c'est pas très bon il ya le battlecruiser ballo battlecruiser je m'en balek comme le carrière enfin je m'en balek moins alors la cyclone ouais cyclone et ses meurs ça reste à tester l'hydralisque aussi mais j'ai un peu peur voilà et que qu'un essai j'entends les petits mots et ben oui bien sûr puisque cette vidéo est faite en live évidemment voilà un gros blabla je sais pas combien de temps peut-être une heure pas loin voilà ça sera uploadé bien sûr pour ceux qui veulent avoir le débat enfin le débat le premier aperçu long et chiant à voir d'avoir pu tester même si j'ai testé un peu en map de tests elles sont limitées tout ne fonctionnait pas mais voilà ça sera fait ça sera ça sera fait c'était juste une un premier aperçu c'est qu'il me reste sur sur gaming vous fera vous a préparé un petit résumé aussi du truc voilà je me suis dit voilà vu qu'il ya 15 du résumé qui sera frais il sera fait sur og moi je vais faire un truc long et chiant pour ceux que ça intéresse voilà pour les hackers gamers voilà merci d'avoir suivi bisous